Les carousels Instagram, est-ce que c'est la nouvelle révolution sur la plateforme ? Est-ce que ça vaut le coup en 2020 de se lancer dans cette stratégie pour exploser tes résultats ? Je vais t'en parler dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue et surtout je vais te donner des exemples concrets, des chiffres que j'ai réussi à réaliser sur mon compte personnel, des chiffres qui sont plutôt intéressants et tu vas voir qu'à la fin de cette vidéo, il y a de fortes chances que tu te lances dans les carousels. Et reste jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, j'aimerais te présenter une méthode que j'ai mis en place, une méthode qui va te permettre de créer des carousels professionnels sans être un pro du design, sans avoir de compétences dans le domaine, sans investir dans des logiciels payants et surtout sans y passer des heures. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, le plus gros frein aujourd'hui pour créer des carousels, ce n'est pas le manque d'idées, ce n'est pas le manque d'envie, mais c'est surtout le manque de temps et peut-être le manque de moyens. En gros, je n'ai pas la possibilité d'investir dans les outils payants, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est trop complexe pour moi, explique-moi. Donc si tu ne veux pas rater ça, reste avec nous jusqu'au bout de la vidéo, d'autant plus que je vais te partager énormément d'informations dans cette vidéo, donc ce serait dommage de nous quitter avant la fin. Première chose, pourquoi aujourd'hui utiliser des carousels ? C'est une question que j'ai reçue récemment sur mon compte Instagram. Avant de répondre à la question, j'aimerais te rappeler les trois grands axes principaux de l'algorithme Instagram pour que tu comprennes bien l'intérêt aujourd'hui, par la suite, d'utiliser des carousels. Le premier axe de l'algorithme Instagram, c'est l'intérêt. Donc tout simplement, l'intérêt par rapport à une thématique. Qu'est-ce que les personnes aiment voir comme type de photo ? Combien de temps elles restent sur ces photos, sur ces vidéos, etc. Et en gros, Instagram va mettre tel type de contenu devant tel type de personne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, deuxième axe, c'est la fraîcheur de ton contenu. C'est la date à laquelle il a été publié. Est-ce que ça fait un jour ? Est-ce que ça fait 48 heures ? Est-ce que ça fait deux semaines en fonction de ça ? Eh bien, tout simplement, tu seras mis en avant. Et je pense que tu l'as vu, ça. Aujourd'hui, tu publies par exemple un post Instagram. Dans deux semaines, il recevra beaucoup moins de likes qu'il recevra dans les deux prochaines heures. Ça, tu l'as compris. Troisième grand critère, c'est tout simplement la relation. Relation qu'il va y avoir avec ton audience, les échanges, les partages, bref, les commentaires, etc. Je ne vais pas trop m'étaler dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet. Mais tu l'as compris, donc trois grands axes, intérêt, fraîcheur, relation. Avec les carousels, on va surtout jouer sur deux axes. Alors, on va jouer sur les trois axes, bien sûr, parce que les carousels, plus ils sont récents, plus ils seront mis en avant. Plus tu vas interagir dessus, eh bien, plus ils seront mis en avant. Mais on va surtout jouer sur l'intérêt et sur la relation. Donc, le premier et le dernier pilier. Alors, pourquoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est tout simplement par rapport aux choses que tu vas mettre sur ton carousel et surtout par rapport à l'intérêt que les gens auront pour ton carousel. Je t'ai déjà fait une vidéo complète sur les carousels. Je t'ai expliqué comment créer un carousel, comment attirer l'attention des gens, comment faire tout simplement quelque chose d'efficace, faire en sorte que les gens s'abonnent à ton compte Instagram. N'hésite pas à aller la voir, c'est une vidéo complète, ce que je t'ai fait sur la chaîne YouTube. Je te mettrai le lien ici ou ici, je ne sais jamais à quel endroit ça apparaît. Mais pourquoi ça agit aujourd'hui sur l'intérêt ? Tout simplement parce que sur un carousel, tu vas pouvoir publier beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de valeur. Alors bien sûr, comme tu le devines, il ne s'agit pas de poster des photos comme ça à l'arrache. En gros, tu vas poster 10 photos et ça va s'arrêter là, tu n'auras pas de stratégie derrière. Par exemple, on va te prendre un exemple vraiment mais très simple. Il y a des personnes qui sont dans le domaine de la photographie et là, on ne parle pas du tout de carousel complexe. On ne parle pas de créer un carousel, par exemple, comme tu peux le voir sur mon compte Instagram, sur les comptes Instagram d'autres personnes qui font des carousels vraiment géniaux et peut-être que pour toi, ça te paraît insurmontable. Donc l'exemple que je te donnais, c'est les photographes. Il y a des personnes qui tout simplement mettent 4 à 5 photos dans le carousel et elles posent la question « Quelles photos préfères-tu ? » C'est déjà un moyen d'interagir. Par exemple, sur un poste normal, tu ne peux tout simplement pas faire ça. Tu ne peux pas mettre plusieurs photos sur le même poste. Alors tu peux le faire bien sûr, mais ce ne sera pas trop visible. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un carousel. Ça, c'est pour la première chose. Les carousels vont inciter les gens à rester longtemps sur la plateforme et je te l'ai déjà dit dans mon post Instagram. N'hésite pas à me rejoindre d'ailleurs sur mon Instagram. Je te partage énormément de contenu totalement gratuitement. Sur un de mes posts Instagram, sur un de mes carousels, je te disais qu'aujourd'hui, Instagram, son objectif, c'est de garder les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Si toi, tu l'aides à faire ça, si tu aides Instagram à garder les gens sur la plateforme grâce à tes posts, des posts que les gens vont regarder pendant plusieurs minutes, eh bien tout simplement, tu as tout gagné. Tu seras mis en avant, c'est certain. Donc l'objectif, tu l'auras compris, c'est que les gens regardent ton carousel jusqu'au bout. Alors pour ça, je vais te faire un petit rappel par rapport à la vidéo que je t'avais fait sur les carousels. On va tout simplement utiliser la méthode traditionnelle AIDA. Alors la méthode AIDA, c'est quoi ? C'est premièrement attirer l'attention, donc attention, donc du A. Deuxièmement, intérêt, susciter l'intérêt. Donc tu vas susciter l'intérêt des personnes. Troisièmement, tu vas provoquer du désir chez les personnes. Et quatrièmement, tu vas pousser les personnes à l'action, donc le A de action. Donc A, attention, I, intérêt. 3, D, de désir. Et 4, A, de action. Donc ces quatre choses doivent absolument apparaître dans ton carousel. Donc sur la première photo, ce que tu vas faire, c'est tout simplement, tu vas attirer l'attention. Dans la suite de ton carousel, tu vas susciter de l'intérêt. Ensuite, tu vas provoquer du désir pour tout simplement pousser les gens à passer à l'action. Par exemple, s'abonner, commenter, peut-être aller sur le lien dans la bio, etc. Je pense que tu comprends le principe. C'est un principe de base aujourd'hui dans la création de contenu, mais un principe que tu dois absolument créer dans tous tes contenus, que ce soit sur tes carousels ou même sur tes descriptions Instagram. Donc grâce à cette stratégie, tu seras beaucoup plus apte aujourd'hui à garder les gens longtemps sur la plateforme que par exemple simplement mettre une description. Parce qu'aujourd'hui, personnellement, lorsque je regarde un post sur Instagram, j'ai du mal à aller voir dans la description. C'est mon cas personnel. Après, je ne sais pas si toi, tu lis toutes les descriptions. Mais quand je vois une description qui est immense, en plus les gens, quelquefois, ne sautent même pas de ligne. Je n'ai vraiment pas envie de lire. Alors qu'en fait, glisser dans un carousel avec des images, des visuels, des polices qui sont grandes, qui sont attirantes, tout simplement, ça donne beaucoup plus de plaisir à consommer le contenu. Donc ça, c'est un truc qui littéralement peut faire exploser tes résultats sur Instagram. Maintenant, j'aimerais te partager des résultats que j'ai réussi à obtenir sur mon compte. Et ce qui va nous intéresser, ce n'est pas les likes, ce n'est pas les commentaires, mais surtout, un autre critère qui est très négligé et pourtant qui est primordial pour la mise en avant de tes postes, c'est tout simplement les enregistrements. Et tu vas voir justement qu'entre un poste normal et un carousel, il y aura une énorme différence. Rejoins-moi sur mon téléphone si tu as envie de voir tout ça. Donc nous voilà sur mon compte Instagram. J'aimerais te montrer tout d'abord une photo que j'avais publiée il y a un petit moment de ça déjà. C'était une photo tout simplement normale où je montrais simplement ma tête. Voilà, j'avais réussi à avoir 131 likes, 7 commentaires, etc. Donc ce qu'on va voir juste ici, ce n'est pas du tout les likes ni les commentaires. Ce qu'on va voir ici, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, les enregistrements. Les enregistrements, qu'est-ce que ça signifie ? Un enregistrement, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, une personne a vu ton poste. Elle a réussi à y voir beaucoup de valeur. Du coup, elle s'est sentie, alors pas sentie obligée, mais elle a tout simplement décidé d'enregistrer le poste pour y revenir plus tard. Et ça, c'est un critère qui est hyper important pour l'algorithme Instagram. C'est un truc qui montre aujourd'hui que ton contenu intéresse ton audience. Donc forcément, tu seras beaucoup plus mis en avant. Et deuxième chose par rapport aux enregistrements, si les gens enregistrent tes posts régulièrement, lorsqu'ils iront de nouveau voir leurs enregistrements, peut-être qu'ils ne sont pas abonnés à toi, ils retomberont sur ton poste et du coup, s'ils reviennent sur ton compte, tu as publié de nouveau du contenu, etc., ils voient que tu es actif, eh bien, potentiellement, tu auras beaucoup plus de chances qu'ils s'abonnent. Donc maintenant, je vais te présenter un autre poste. Donc un carousel, tu te doutes bien, un de mes derniers carousels qui avait fait 105 likes. Et là, je précise bien sûr, il n'y a pas de publicité ni quoi que ce soit. De toute façon, les résultats ne sont absolument pas exceptionnels en termes de likes, en termes de commentaires. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va s'intéresser tout simplement aux enregistrements et au partage. Et là, tu vois, c'est clairement visible le nombre de partages, 14, nombre d'enregistrements, 30. Voilà. Donc après, 8 abonnements, 4 clics vers le site web, ce n'est pas non plus exceptionnel. Donc c'est normal par rapport au nombre de likes. Mais tu vois que le carousel suscite beaucoup plus d'intérêt. On va juste encore voir un autre carousel. Alors celui-là, c'était une publicité. Je vais juste te montrer la publicité pour te montrer la puissance du truc. Et je suis certain à 200% que si j'avais publié tout simplement une photo normale, je n'aurais jamais eu ces résultats. C'est tout à fait logique. La publicité, voilà, là tu peux voir les résultats. Alors si tu n'as pas les abonnements, donc que 3 abonnements et 2 clics vers le site web, c'est tout à fait normal. La publicité a été supprimée, donc je n'ai plus accès aux statistiques. Le truc m'avait généré, il me semble, 210 abonnés, un truc comme ça. Voilà, bref, ça, ce n'est pas le sujet. Mais tu vois là, un truc qui est hyper hallucinant, c'est le nombre d'enregistrements par rapport au nombre de likes. C'est juste énorme, moi je trouve personnellement. Alors dis-moi ce que tu en penses juste en bas dans les commentaires. Et moi personnellement, je suis choqué par le nombre d'enregistrements. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mon poste là, actuellement, donc cette publicité que j'avais faite, se trouve chez 643 personnes, sur 643 comptes. Donc ça montre bien la puissance du truc. Pour revenir à un autre carousel sur lequel je n'avais pas fait de publicité, encore une fois, rien d'exceptionnel, pas énormément de likes, taux d'interaction à chier sur mon compte, ça, j'en suis absolument convaincu. Et c'est tout à fait normal puisque j'ai fait un peu de la merde, c'est pour la petite parenthèse. J'ai tout simplement automatisé il y a un petit moment de ça. Donc du coup, j'ai perdu énormément en reach. J'essaie de rattraper tout ça, mais ce n'est pas évident. Encore une fois, on va aller voir les statistiques. Boum, et là tu vois, enregistrement 17 et 34 partages. C'est juste énorme par rapport au nombre de likes. Je parle vraiment du ratio, là je ne parle pas du nombre, je parle du ratio. Bien entendu, on ne parle pas du nombre, on parle du ratio. Donc le ratio est hyper important. Et ça, je pourrais t'en montrer vraiment sur tous les carousels. Après, il y en a quand même moins. Mais si par exemple, je viens sur une photo normale, on va prendre une photo normale un petit peu plus récente. Par exemple, celle-là, ce n'est pas vraiment un carousel. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un enregistrement. Cette photo, par exemple, 163 likes, 3 enregistrements. Donc, pas besoin de te faire plus de dessins. Tu l'as compris, les carousels, c'est hyper puissant. Voilà, maintenant que tu as vu tout ça sur mon téléphone, j'espère vraiment que tu es convaincu de la puissance des carousels. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je te conseille vraiment de te pencher sur le sujet pour cette année 2020 parce que ça va te permettre de créer énormément de valeur, de partager énormément de valeur à ta communauté et surtout de te différencier de la concurrence. On voit de plus en plus de comptes Instagram qui sont tous pareils, ils sont similaires. C'est des citations, on n'en peut plus finir, ça devient fatigant. Et si toi, aujourd'hui, tu as envie de te différencier de ça, de sortir du lot, alors OK, il y a du travail, il faut fournir des efforts, il faut surtout mettre des choses en place, eh bien, clairement, la technique des carousels va t'aider. Maintenant, il y a un problème, et je te l'ai déjà souligné plusieurs fois, c'est que créer des carousels efficaces et intéressants, ça peut te paraître une étape insurmontable. Et ça a été mon cas. Lorsque j'ai créé mes 10 premiers carousels, c'était une galère pas possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que je passais entre 7 et 8 heures par carousel, je perdais énormément de temps, je n'avais absolument aucune organisation. Et du coup, il y a un moment où je me suis même dégoûté de créer des carousels parce que c'est quelque chose qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps, je n'avais pas forcément les résultats à la hauteur, et ça me prenait aussi énormément d'énergie. Et je ne pouvais pas me consacrer à d'autres projets. Bien sûr, comme d'habitude, je me suis remis en question, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas normal de passer 7 heures sur un poste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un processus. J'ai mis en place un processus de création qui m'a permis aujourd'hui de passer de 7 heures de création d'un carousel à grosso modo entre 3 quarts d'heure et 2 heures de travail. Ça dépendra vraiment du carousel, ça dépendra du temps que je mettrai dessus. Mais aujourd'hui, en moins d'une heure, je peux te sortir un carousel de 10 images. Et pour ça, j'ai dû mettre en place un processus. Alors bien sûr, il y a l'habitude, au fur et à mesure, tu te familiarises avec les outils, mais j'ai quand même dû mettre en place des choses pour tout simplement gagner en productivité. Et cette méthode que j'ai mis en place, ce processus que j'ai mis en place, je l'ai tout simplement nommé Carousel Magic. Concrètement, il s'agit d'une formation vidéo 100% pratique. Alors là, ce ne sera pas du tout de la théorie, ce sera vraiment de la pratique. Je te montrerai directement sur mon ordinateur comment faire. Donc cette formation va t'expliquer de A à Z comment créer des carousels impactants sans être un pro du design, sans y passer des heures et surtout sans avoir à investir un seul euro dans des logiciels payants. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité d'acheter des logiciels payants et surtout peut-être que tu trouves ça trop complexe. Eh bien, ne t'inquiète pas, il existe des alternatives. Donc que tu sois coach, que tu sois consultant, que tu sois indépendant, bref, si tu as envie d'augmenter ta visibilité sur Instagram grâce à la puissance des carousels, cette formation est clairement faite pour toi. Et à la fin du programme, je te donne un petit aperçu, tu seras capable de réaliser ce type de carousel. Bien sûr, il s'agit d'une offre de pré-lancement. Donc pour l'occasion, je t'ai fait un code réduction de 70% jusqu'à dimanche soir. Passer ce délai, ce sera trop tard. Donc vraiment, profite-en. Si tu as envie d'améliorer tes compétences pour un prix ridicule, tu vas en acquérir des compétences dans cette formation. Et surtout, chose très importante, aujourd'hui, c'est un truc qui est hyper demandé, les visuels, etc. Donc tu vas vraiment créer des compétences dans le domaine et tu vas pouvoir revendre peut-être ces compétences. Si tu as envie de le faire, si tu as envie par exemple de créer des carousels pour un entrepreneur, quelqu'un, peut-être pour moi même, je ne sais pas, bref, quelqu'un qui a envie d'avoir des carousels de qualité, vraiment se démarquer de la concurrence, eh bien tout simplement, cette formation va t'aider à faire ça, va t'aider à créer de nouvelles compétences et ensuite à monétiser ces compétences, soit sur ta communauté, soit tout simplement pour la communauté d'autres personnes. Et ça, c'est juste génial. La formation démarrera officiellement le lundi 17 février. En attendant, si ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à rejoindre l'aventure des créateurs. Je te mettrai le lien juste en bas dans la description. Et juste petite note, avant de terminer cette vidéo, je prévois très bientôt de lancer un service de création de carousel, donc ça veut dire que je vais tout simplement proposer des services de création de carousel pour des entrepreneurs, pour des gens qui n'ont tout simplement pas le temps ou peut-être la flemme de créer des carousels ou peut-être qui n'ont pas envie de développer ces compétences parce qu'elles veulent se spécialiser dans d'autres choses. Eh bien tout simplement, prochainement, je vais proposer ce genre de service. Donc reste hyper connecté pour ne pas rater ça si ça t'intéresse. Voilà, on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour les plus motivés.